... Deuxième jour aujourd'hui de la visite du chef de l'État dans le Bélier, le président de la République, et donc à Thébussou, où il rencontre les populations après avoir communié hier avec celle de Didier Vie. La création d'un cadre de réparation pour les victimes des crises ivoiriennes à l'ordre du jour d'un séminaire, séminaire initié par le ministère de la Solidarité, et puis à Bangui, en Centrafrique, calme précaire, le pays qui risque toutefois de faire face à une crise humanitaire. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, le président de la République est à Thébussou, c'est donc la ville de Thébussou, qui accueille aujourd'hui le chef de l'État pour son deuxième jour de visite dans le Bélier, une visite ponctuée hier par l'inauguration de l'axe Abidjan-Yamoussoukro sur l'autoroute du Nord, un meeting à Didier Vie où le président de la République a appelé les populations à la paix et à l'union pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire, et un conseil des ministres qui s'est donc tenu à la fondation Félix Oufouet-Boigny pour la recherche de la paix. Et nous en venons à ce conseil des ministres, l'ex-Adrao revient en Côte d'Ivoire, l'ex-association pour le développement du riz en Afrique de l'Ouest, dont les activités avaient été délocalisées au Bénin, refait ses valises donc pour revenir les poser ici même à Boaké. C'est entre autres ce qui ressort du conseil des ministres qui s'est tenu hier à la fondation Félix Oufouet-Boigny de Yamoussoukro. Cette initiative va engendrer, je vous le signale, au moins 1000 emplois. Sans paix, il peut y avoir de développement. Et pour nous le développement c'est l'amélioration du quotidien de chaque Ivoirien. Et maintenant nous avons fait des progrès substantiels sur le chemin de la paix, de la sécurité. Oui, la Côte d'Ivoire a une situation sécuritaire maintenant normalisée. Les attaques et les vols et autres sont au niveau d'Abidjan, même de Boaké. Et partout ailleurs en Côte d'Ivoire sont malheureusement équivalents à ce qu'ils se trouvent dans des villes comparables. Mais cela ne nous satisfait pas. Nous voulons aller plus loin pour assurer à chaque Ivoirien sa tranquillité. Donc je suis venu vous dire que nous continuons ce travail de sécurisation du pays. Nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix parce que le pays est au travail. Voilà, il s'agissait là donc des propos du président de la République, propos tenus donc hier pendant qu'il rencontrait les populations de Didier Vie. Et je vous le disais, le chef de l'État est en ce moment à Thiebissou pour le deuxième jour de sa visite dans le Bélier. La ville de Thiebissou est toute heureuse de recevoir donc le chef de l'État à qui elle a réservé un accueil des plus chaleureux. Paix, union et réconciliation sont les maîtres mots de cette visite pour donc le développement de la Côte d'Ivoire. La prise en charge des victimes des crises en Côte d'Ivoire, une des priorités du ministère de la Solidarité, de la Famille et de la Femme, pour ce faire, l'identification des véritables concernés s'impose. C'est ce que s'attelle à faire le ministère en collaboration donc avec le Centre international pour la justice transitionnelle. Un séminaire est ouvert pour pencher sur le sujet. Grâce Kando. Selon le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, une réconciliation véritable ne serait se réaliser sans la prise en compte des victimes de guerre. Un séminaire est donc organisé pour la définition d'un cadre de réparation pour les victimes des crises en Côte d'Ivoire. L'intérêt c'est de pouvoir trouver des éléments utiles pour aller à la réparation des victimes. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de victimes dans tous les sens, que ce soit sur le volet psychologique, le volet moral, le volet matériel, etc. C'est de pouvoir étudier tout ça et sortir des mécanismes qui puissent permettre de prendre en compte tout le monde pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de laissés pour compte. Ce séminaire va préciser les victimes et le résultat à la fin de la journée du travail. On va partager cette politique avec les autorités ivoriennes, la politique de réparation en Côte d'Ivoire avec eux. Ce séminaire réunit entre autres des organisations de défense des droits de l'homme, des ONG locales et internationales. Cette rencontre que nous avons est une opportunité pour les participants de mettre ensemble leur point de vue sur ce qui pourrait être fait pour les communautés. Donc moi je suis ici en tant qu'ONG nationale pour que les droits des communautés soient pris en compte. La prise en compte des victimes de guerre dans le processus de développement, un vœu cher au président de la République. 300 millions de francs CFA pour accompagner les actions autour de la réconciliation et de la reconstruction à Abobo et à Yopougon. Le don de l'Union Européenne devrait servir à multiplier les actions de sensibilisation sur le sujet. Sur le chemin des retours à la croissance et des réconstructions, de vastes projets ont vu le jour. La Côte d'Ivoire de la vie des partenaires au développement est enchantée. Des ruines du passé se bâtirent le présent et le futur. Après la crise, Abobo manque presque de tout. Aujourd'hui la commune avait saisi la main tendue des bailleurs de fonds pour s'inscrire dans le développement. C'est l'objectif visé par le projet Cohésion sociale. En termes de symbolique, c'est montrer qu'à partir du culturel et de la part du social, on peut commencer par bâtir. Et quand on bâtit, à partir de ces deux éléments, on bâtit sur du solide. Un projet auquel ADR, l'Union Européenne et dont le financement ne s'est pas fait attendre. L'activité qui est proposée est tout à fait pertinente. On construit des infrastructures, on leur permet de vivre simplement ensemble. Alors ce financement de mémoire s'élève à peu près à 350 000 euros. Ce montant permet la réalisation à 90% de ce projet pour lequel les communes d'Abobo et de Yopougon ont déjà investi respectivement 37 et 27 millions de francs CFA. La part du financement de l'Union Européenne a fait l'objet d'une signature de convention. C'est avec plaisir et avec célérité que nous allons utiliser ce fonds. Et je suis persuadé qu'au bout de la fin du programme, l'Union Européenne sera suffisamment satisfaite. Des ONG comme Search for Common Ground apportent leur appui à ce projet qui va durer 3 ans et contribuer au renforcement des capacités des élus, agents ainsi que les leaders communautaires des communes de Yopougon et d'Abobo du district d'Abidjan. Un reportage commenté par Jean-Jacques Kouamé. Le Festival des musiques et danse des ethnies de Côte d'Ivoire, ce sera le 2 mars prochain pour cette première édition. La musique baolée en attraction. Des échos de ce lancement avec Franck Kouadio. La josse, le zaouli, le groulou, des rythmes successifs, expression de la culture ivoirienne. Un aperçu de la nuit de l'excellence des musiques et danse des ethnies de Côte d'Ivoire. Un événement culturel qui aura lieu le 2 mars prochain. Pour sa première édition, les initiateurs décident de mettre en lumière la musique baolée, ethnie du groupe Akan, dont la sphère géographique est le centre de la Côte d'Ivoire. Nous remarquons ces dernières années la disparition de nos cultures, de nos danses traditionnelles. Il faut la revaloriser, il faut la promouvoir, il faut la redynamiser. Phase pratique, une nuit où seront désignés le roi et la reine de la musique baolée après une sélection rigoureuse faite par un collège d'espères avertis. L'idée plaît car selon nombre d'observateurs, une telle activité permet d'ancrer dans les habitudes, certains us et langages, choses qui tendent à disparaître aujourd'hui. Une personne qui ne comprenne pas sa propre langue, la langue maternelle, c'est une personne perdue. Et si nous ne faisons pas attention, il va arriver à un moment, les communautés qui ne comprennent pas leur propre langue, ils ne seront pas, d'où viennent et d'où ils s'en vont. On va ailleurs voir ce qu'on n'a pas chez soi. Et je crois que dans ce domaine, en matière musicale traditionnelle, la Côte d'Ivoire est très riche. La diversité des peuples à travers la variété des musiques des grands groupes ethniques, à Caen, Crou, Mandé et Malinqué, un rendez-vous que les initiateurs entendent rééditer chaque année. 80 ans et toujours débordant d'énergie. Manon Dibango souffle aujourd'hui même une bougie de plus. Le pape de l'afro-jazz, grand nom de la musique africaine, célèbre saxophoniste d'origine camerounaise, totalise à lui seul 60 ans de carrière musicale. Il aura sionné le monde entier avec son saxophone, faisant donc les beaux jours des mélomanes. Calme précaire à Bangui, en Centrafrique, pas de violence enregistrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La vie semble donc avoir repris son cours normal dans la capitale. Toutefois, dans les environs de l'aéroport de Bangui, situation chaotique. Pas d'eau ni de nourriture pour les centaines de réfugiés installés dans un camp de fortune sécurisé par l'armée française. Des personnes qui fuyaient les violences de ces dernières semaines et qui risquent désormais des épidémies. Et puis des milliers de personnes font toujours le pied de grue pour rendre un dernier hommage au héros de la lutte anti-apartheid. Le corps de Nelson Mandela est exposé au siège du gouvernement en Afrique du Sud depuis hier mercredi. C'est jusqu'à 2 mai, vendredi, procession donc ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, dans les rues de Pretoria. C'est un immense cortège de célébrités et de hauts dignitaires qui défilent depuis la matinée. L'hommage à Nelson Mandela se poursuit au siège du gouvernement de Pretoria. Familles, compagnons de lutte, officiels sud-africains et étrangers se succèdent pour déposer un dernier regard sur la dépouille de Madiba. A l'extérieur, une foule s'est amassée devant le palais, attendant son tour. Après ces longues heures de visites officielles, le public sud-africain est enfin autorisé à défiler. Partout, des files d'attente à commencer pour se rendre sur place. Ces centaines de personnes attendent patiemment l'arrivée du bus. Nous voulons voir Madiba une dernière fois et lui faire nos adieux. En tant que sud-africain, notre cœur est brisé, on veut tous lui dire au revoir. C'est le moins que l'on puisse faire pour un homme qui a fait tant de choses pour le pays. Nous voulons tous y aller. Devant le cercueil, prendre une photo ou s'arrêter est interdit. Pour certains, l'émotion est immense, difficile de retenir ses larmes. La dépouille de Madiba sera exposée trois jours avant d'être transportée à Kounou, le village natal de Nelson Mandela, pour son inhumation. Et puis en Ukraine, quatre semaines que dure la mobilisation. Les manifestants pro-Europe ne démordent pas. Siège place de l'indépendance de jour comme de nuit. La représentante de la diplomatie, après deux jours passés dans le pays, rassure quant à la signature prochaine d'un accord d'association avec l'Union Européenne. Sous une neige battante, des milliers d'opposants ukrainiens ont repris possession à la mi-journée de la place de l'indépendance, d'où les forces de l'ordre avaient réussi à les déloger partiellement dans la nuit. Ce matin, c'est le processus inverse qui s'est produit. Des centaines de policiers anti-émeutes ont dû quitter la place sous la pression et les applaudissements des manifestants. Ils ont même dû évacuer les abords de la mairie de Kiev, occupés depuis dimanche par les pro-européens, qui ont obtenu le retrait des quarts de police censés protéger le bâtiment. Toute la matinée, les opposants avaient à nouveau afflué vers ce point névralgique, déterminé à faire reculer le pouvoir. Le peuple ne reviendra pas en arrière. Le peuple s'est désagenouillé et il ne reposera même pas un genou à terre. C'est ça le peuple ukrainien. J'ai vécu ici toute ma vie et je sais que je peux être fier de cette nation. Les manifestants qui rejettent le projet d'entrée de l'Ukraine dans l'union douanière proposée par Moscou n'ont plus aucune confiance dans leur président et le gouvernement. Ce sont des loups déguisés en moutons. Ils maltraitent les députés comme des chats. Ils maltraitent les Ukrainiens comme des chats. Nous ne sommes pas des chats pour être traités comme ça. Les opposants ont reçu dans la journée la visite de Victoria Nuland, la secrétaire d'Etat américaine adjointe, arrivée la veille à Kiev pour une médiation. Elle succédait ainsi à Catherine Ashton, venue tenter d'éviter que les oppositions ne virent à la confrontation. La chef de la diplomatie européenne a même rencontré durant trois heures le président Yanukovitch pour trouver une sortie de crise. Ce mercredi, le chef de l'église orthodoxe ukrainienne, séparé du patriarcat de Moscou, a appelé le pouvoir à signer avec l'Union européenne pour éviter une guerre civile au pays. Voilà, c'est tout pour cette édition. Rappelons toutefois que le chef de l'État est en ce moment à Thiebissou pour donc le deuxième jour de sa visite dans le Bélier. La ville de Thiebissou, toute heureuse de recevoir le chef de l'État, lui avoir réservé un accueil des plus chaleureux. Paix, union, réconciliation sont les maîtres mots de cette visite du chef de l'État pour donc le développement de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.